Ce qui a dépéri, c'est la croyance dans le progrès et la foi dans le principe d'égalité. J'ai lu ça dans Le Monde il y a quelques jours, sous la plume, ou plutôt en entendant la voix en vidéo, c'était doublé en VO, de Chaudir Hazarizing, qui est un brillant intellectuel d'Oxford, anglais d'origine mauricienne, et qui est venu en France au chevet de l'intelligence française, qu'il pense être malade, atteint d'une maladie grave qui est celle du déclinisme, de la pensée du repli, de la réaction, en bref, du virus de l'antimodernité et des antimodernes. Et il dit que les antimodernes ont investi l'espace public faisant chuter cette foi et cette croyance, montrant ainsi lui-même que c'est un système religieux qui est peut-être en train de s'effondrer aujourd'hui. Donc venant au secours de ce système religieux, il constate lui-même, Chaudir Hazarizing, que la gauche et son hégémonie culturelle, celle de l'intelligentsia de gauche, est aujourd'hui en échec, comme sont en échec les promesses de l'idéologie du progrès, dont le principe est simple, c'est que nous allons nécessairement, par un déterminisme historique, constamment et continuellement du bien vers le mieux. Tout cela est démenti par l'histoire. Il y a donc un retour au réel qui nous arrive en pleine figure. C'est le réel qui revient par la grande porte de l'histoire. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas si facile que ça de vivre sans frontières. On se rend compte finalement que ce n'est pas si simple que ça de faire vivre des personnes qui viennent de cultures ou de religions différentes sur un même territoire et dans une même communauté nationale. Et on se rend compte même que des personnes qui ont un même socle des civilisations et des peuples, les peuples européens, il n'est pas si facile que ça de les faire vivre ensemble dans un espace économique et politique. Alors il y a un désarroi de l'intelligentsia de gauche, un désarroi à gauche qui est formulé ainsi par le politologue Gaël Brustier, lui-même de gauche, puisqu'il a écrit il y a quelques jours dans le point « La droite a gagné la bataille culturelle de ce début de millénaire ». Et il dit que la gauche est en panne d'explications du monde, est en panne de projets de société. Voilà un constat et des constats qui viennent de la gauche et constats qui viennent d'être validés par cette magnifique une de libération de lundi dernier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui était splendide, et je vous la lis, j'aurais dû la porter, mais je ne l'avais plus chez moi. « Oui, on est bien pensant, et alors ? » C'est donc la vache sacrée de l'intelligentsia de gauche, l'ex-avant-garde, qui se retrouve aujourd'hui dans la position de la conservation, puisque la bien-pensance, c'est la conservation d'un état des choses, y compris au plan culturel et intellectuel. Donc sommes-nous face à un renversement de l'histoire ? Il y a une forte connotation intellectuelle dans ce qui se passe en France, et Chudy Razari Singh souligne une chose très intéressante, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'étranger. Il dit que la France est le seul pays européen où la réaction, où l'antimodernité s'incarne dans un véritable courant intellectuel, avec des personnalités littéraires, philosophiques, politiques, venant d'horizons très différents, et pas simplement incarnés par un parti politique populiste. Il dit qu'en Angleterre, par exemple, on a un parti populiste qui incarne ça, mais nous n'avons pas ce courant intellectuel, et c'est parce que la France est le pays des idées, le titre du bouquin d'Azhar Singh est d'ailleurs « La France, ce pays qui aime les idées ». Donc les lignes bougent, comme on dit, et on voit qu'il y a un espèce de grand bazar qui s'installe, intellectuel et politique, philosophique. Jacques Sapir, personnalité de gauche, et Michel Onfray, ex-vache sacrée de l'intelligentsia également, appellent à un rassemblement des souverainistes, par exemple. Ils disent qu'il faut une alliance large des souverainistes. Et les partis politiques, dans tout ça, nous allons en parler, s'adaptent-ils à ce mouvement de l'histoire ou restent-ils figés encore dans l'ancien système droite-gauche, cet ancien système historique hérité de la Révolution française et les anciennes catégories qui avaient pu être formulées par les uns et les autres, René Raymond ou les autres ? Comment réagissent-ils face à ça ? Sont-ils toujours cantonnés à cet axe droite-gauche traditionnel, un peu teinté du marketing contemporain, qui consiste à définir un axe avec des segments de marché, et où le clivage finit par fonctionner comme un outil marketing, la différenciation. En marketing, on appelle la différenciation, en politique, on appelle ça le clivage. Donc on a l'impression de tourner en rond du côté des partis et des forces politiques, et on ressent un désir de tourner la page. Donc quels sont les clivages structurants aujourd'hui et demain ? Conservateurs contre progressistes, enracinés contre déconstructeurs, libéraux contre étatistes, on va dire croissants contre décroissants, parce qu'il faut faire référence à ce que nous venons d'entendre, nationaux contre mondialistes, etc. On pourrait multiplier les possibilités. Alors nous allons parler de tout ça avec 5 intervenants, que je vais vous présenter mais que vous connaissez. Charles Millon, ancien ministre et président de l'avant-garde. Jean-Frédéric Poisson, à ma gauche, député des Yvelines, président du parti chrétien-démocrate et candidat à la future primaire, précisément, de la droite et du centre. Karim Wouchik, président du Ciel, un parti souverainiste associé au Front National ou au Rassemblement Bleu Marine, c'est bien ça ? Xavier Lemoyne, maire de Montfermeil. Et Roland Hurot, qui est essayiste et qui a eu aussi une expérience d'élu local et qui a beaucoup travaillé aussi au côté d'hommes politiques. Alors ce que je propose pour commencer, c'est de faire un rapide tour de table sur cette question. Croyez-vous encore au clivage droite-gauche ? Et quel clivage vous paraît devoir structurer notre présent et notre avenir politique ? Je vais peut-être commencer par Roland Hurot, parce que, est-ce que Roland, en 2-3 minutes, vous pouvez réagir à... Mais vous aurez la parole encore après. Là, c'est un premier tour de table de 2-3 minutes chacun. Bon, alors je vais annoncer une idée forte. Annoncer une idée forte, et après, comme ça, je pensais commencer par vous, parce que vous êtes extérieur à la question des partis, actuellement où il y a trop, mais... J'étais quand même... J'ai plus qu'un fois, dans la partie politique. C'est la cinquième fois. Ah bah pas aujourd'hui, non, non. Pas aujourd'hui, j'essaie. Le clivage gauche-droite, qui a duré de 1789 à 1980 dans sa forme classique, est dû à la conjonction, au sens astronomique, de deux réalités qui se sont croisées, la lutte des classes pour faire bref, mais qui avait toujours existé. Il suffit de lire l'histoire romaine, de lire l'histoire de Florence au Moyen-Âge, d'exister dans les cités, voir ce qui se passe avec Solon à Athènes, et puis d'une... l'idéologie, l'idéologie du progrès, progrès économique, scientifique, mais qui, lui, est une réalité, mais également progrès social, progrès démocratique. Et l'idéologie se trouvait, qui définissait la gauche, l'idéologie du progrès se trouvait plutôt dans les marges de la société, parce que, contrairement à ce que dit Marx, je ne crois pas que la bourgeoisie française ou étrangère du XIXe siècle ait été idéologue. C'était des grands pragmatiques, c'était des gens pétris de culture grecque et latine, qui est le meilleur antidote, sans doute, à l'idéologie, c'est-à-dire au refus de la complexité. Et ça servait d'une arme, c'était une arme, parce que l'idéologie, c'est une arme. Ce sont des idées fausses, des idées fausses fortes, si je puis dire, comme le marxisme-léninisme, qui donnent de la capacité de résistance à un groupe qui se trouve en position de faiblesse, comme c'était le cas de la classe ouvrière au XIXe siècle. Et puis, vous avez un basculement vers 1980-1990, où l'idéologie prend son indépendance par rapport à la problématique sociale. Elle n'en est pas moins forte pour autant, bien au contraire, puisqu'elle connaît une certaine mutation, nous y reviendrons. Ce n'est plus l'idéologie marxiste ou marxisante, c'est l'idéologie libérale-libertaire. Et le grand changement, nous y reviendrons, c'est que cette idéologie n'est plus à la périphérie de la société. Elle est au centre de la société, non seulement de la société française, mais de la société mondiale. Témoins les 379 entreprises qui se sont portées à Miki Kouriaé de la Cour suprême pour lui dire « Il faut absolument que vous vautiez, vous obligiez les États à passer le mariage homosexuel. Excusez-moi, ces entreprises, c'est toute la banque, tous les médias, etc. » Ce n'est pas, comme dirait le pape François, les marges. C'est le centre, le centre de la force dans la planète. Et ce centre est devenu idéologique, devenu idéologique. Et c'est tout le problème, tout le problème. Alors on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ? En bref, être de gauche, c'est être encore idéologue. C'est être idéologue, y compris dans le détail de petites choses, le statut des médecins, etc. Vouloir fonctionnaliser les médecins alors que ça marche très bien comme ça. C'est une forme d'idéologie. Et qu'être de droite, ou en tous les cas résister à l'idéologie, c'est s'appuyer sur le bon sens, sur les réalités, de faire des réformes quand c'est nécessaire, et ne pas avoir d'idée simplificatrice du réel pour organiser son programme politique. Idéologie, non-idéologie. Et c'est la raison pour laquelle le conflit est bien plus durci qu'il n'était dans les années 50 ou 60 où nous étions dans l'ancien système. Dans l'ancien système, la gauche faisait principalement des réformes sociales. Ces réformes sociales, il y avait beaucoup de bons que la droite pouvait reprendre et même développer. Aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Je suis désolé parce qu'Anna Arendt, qui est ma référence quand je parle d'idéologie, et d'autres ont dit que de l'idéologie ne sort jamais, jamais, rien de bon. Merci Roland. Jean-Frédéric Poisson, je me tourne vers vous. Si vous êtes candidat de cette primaire de la droite et du centre, est-ce-à-dire que vous croyez encore au clivage droite-gauche ou l'envisagez-vous comme un mal nécessaire dans le cadre de votre combat politique ? Merci, messieurs, mesdames et messieurs, chers amis pour un certain nombre d'entre vous. J'avais quelques têtes connues. Je vous remercie d'abord de me faire retomber presque en enfance puisqu'il se trouve que la question de savoir s'il y avait une métaphysique de la droite et de la gauche était le sujet de mon DEA à l'université il y a 25 ans. Ça prouve que, comme dirait un de mes amis, c'est un sujet d'actualité et qu'il restera, comme on dit, sans doute encore un moment. J'ai à ce stade du débat, parce que j'ai compris qu'il fallait qu'on soit bref, trois choses à dire sur cette question. La première, c'est qu'il me semble que la question est bien posée. La deuxième, c'est que ce clivage est pertinent, mais pas sous tout rapport. Il est sous un certain angle et pas sous un autre. Et la troisième, je vais répondre à votre question, de savoir quel est le clivage qui me paraît pertinent aujourd'hui. D'abord, la question paraît bien posée, parce qu'effectivement, la droite et la gauche ne sont pas autre chose que des catégories de lecture de la chose politique. Ce sont des catégories, ce sont des outils de classification. Ça n'a jamais été autre chose que ça. Même si, par ailleurs, il y a beaucoup de littérature sur la droite et la gauche politique. Il y a quelques livres célèbres, même des grands penseurs dont on ne peut pas tout partager, mais aussi différents que pouvaient l'être, par exemple, Jean Madiran ou Jacques Maritain se sont interrogés sur cette classification et sur leur bien-fondé. La gauche tente toujours de théoriser ce que c'est que la gauche, puisque beaucoup passent leur temps à se regarder. Donc effectivement, ça peut prendre un certain temps. Donc il y a beaucoup de littérature, mais pour autant, il est très difficile de transposer en dehors de son cadre de naissance et en dehors de cette nature simplement d'outils de lecture du fait politique, ces catégories de droite et de gauche. Quand on parle de chrétien de droite et de chrétien de gauche, ça va même jusque-là, je suis à peu près certain qu'on ne peut pas résumer la lecture de l'Église dans une fracture idéologique interprétée à partir de catégories qui ne lui appartiennent pas. Il y a là quelque chose d'un peu paradoxal, mais pour autant, ces catégories sont efficaces puisque même quand on parle de l'Église en termes de chrétien de droite et de chrétien de gauche, ça veut malgré tout dire un peu quelque chose quand même. Donc tout ça est assez compliqué. Je pense que ces catégories sont contingentes. Je rejoins assez le propos de Roland Hérault à l'instant sur le fait que tout ça est assez dirigé par bien davantage une certaine conception du progrès et de l'histoire et du progrès indéfini que par d'autres éléments. Il y a deux autres points de différenciation qui me paraissent utiles à mentionner à ce stade. Premièrement, c'est le point de savoir si on accepte qu'il y a dans l'univers quelque chose qui ne bouge jamais. Ou bien si l'univers est tout le temps en mouvement. Alors s'il y a quelques philosophes historiens dans la salle, ils reconnaîtront la pensée d'Héraclite contre celle de Parmédide. Enfin, c'est une très vieille histoire. Ça fait 2500 ans que ça dure, donc ce n'est pas un sujet d'hier. Mais vous voyez bien que ce n'est pas immédiatement pour en se posant dans le champ politique. Et puis la deuxième, elle me paraît plus utile, peut-être que cette première lecture-là qui est presque métaphysique, mais plus utile, ce serait le point de savoir si quelqu'un accepte dans le champ politique qu'il puisse y avoir une limite à l'action humaine ou bien si la transgression est nécessairement le mode d'action que le politique doit préserver. Autrement dit, est-ce que l'action politique doit se jouer dans un cadre que le politique ne décide pas ? Ça sous-entend qu'il le recevrait de l'extérieur, il reste à savoir qui. Alors, y a-t-il une limite à la loi positive ? Enfin, ce sont toutes ces questions-là. Ou bien faut-il considérer que l'action politique, si elle veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de rendre les hommes heureux et libres en définitive, ou en tout cas de permettre qu'ils le soient, bien est-ce que cette action politique doit nécessairement s'affranchir de toutes les formes de contraintes, car l'homme n'est libre que quand il ne serait pas contraint. Et là, je crois qu'il peut y avoir une cléglature intéressante. Il me semble que la posture transgressive dans laquelle la gauche se met systématiquement et la posture conservatrice qu'on reproche un peu trop souvent à la droite d'adopter, même si c'est de moins en moins vrai, peut être une traduction de ce phénomène. Deuxièmement, cette lecture me paraît pertinente en partie. Elle l'est restée assez largement sur des sujets de gestion. Elle ne l'est plus sur les sujets qui sont proprement politiques. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui de voir qu'il y aurait une forme d'homogénéité des camps dans leur conception du rôle de la cité, de ce que c'est que le bien commun universel, par exemple, pour employer des gros mots, ou bien y a-t-il une vérité sur l'homme ? Il y a des gens à gauche qui disent que oui. D'autres disent que le relativisme doit s'imposer, mais on trouve le même clivage à droite. Est-ce que la nation a un sens, cette communauté dans laquelle les hommes s'enracinent ? Je vais y venir. Est-ce que c'est une catégorie de droite ou de gauche ? Les deux, ça dépend à qui on parle. sur les bancs de l'Assemblée nationale, par exemple, mais c'est vrai dans d'autres assemblées délibérantes. En revanche, sur un certain nombre de sujets gestionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais gestionnaires sur les relations entre l'État et l'initiative privée, sur le point de savoir s'il faut, c'est le débat de ces jours-ci, un statut ou pas, la fonction publique, qui sont des sujets pesants, très structurants en termes d'organisation de la cité et des collectivités, mais qui ne restent que, je mets des guillemets, des sujets de gestion, là, on constate qu'il y a effectivement une forme de permanence ou une dominante, en tout cas, d'une certaine vision, en fonction qu'on appartient à un camp ou à un autre. Cette question de l'étatisme ou de la place de l'État dans la vie politique est encore, à mon avis, un facteur clivant. Mais on voit bien que, pardon, ce sont des sujets de randeux. J'ai beaucoup de respect pour l'État, mais l'État, il est au service de quelque chose qui est plus grand que lui. Dernier point, ce qui me paraît pertinent aujourd'hui, c'est peut-être deux façons d'aborder la question, mais qui sont en définitive la même. C'est-à-dire la question de l'enracinement ou du déracinement et la question de ceux qui considèrent que la personne humaine doit être respectée depuis le début jusqu'à la fin, pour reprendre les statuts du parti que j'ai l'honneur de diriger, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, et puis ceux qui considèrent la personne humaine comme autre chose que ça. Là, on est vraiment sur le cœur de la question. Si je voulais dire les choses de manière un peu différente, au fond, le respect de la personne serait ou est le principe et l'enracinement est le premier moyen. On ne peut pas concevoir la personne comme déracineuse, sinon c'est autre chose. Ça devient potentiellement autre chose qu'une personne. Pas de son fait, mais en tout cas, la société la considère comme autre chose. Encore une autre manière de dire, et c'est ma dernière phrase à ce stade, et s'il fallait revenir sur des considérations un peu droitières et gauchères, mais tout ça est encore efficace, mais je pense que son espérance de vie à ce clivage est limitée. toute la question est de savoir dans quel ordre on met ces deux valeurs essentielles que sont le respect de la liberté et le respect tout court. Je termine par ça. Je fais référence à ce magnifique livre de Simone Veil. Je parle de la philosophe qui s'appelle L'enracinement. Et son livre commence par ça. En se demandant si on a d'abord des droits ou d'abord des devoirs. Et il répond, non, non, on a d'abord des devoirs. C'est-à-dire qu'on est d'abord obligé par la personne d'autrui avant que d'être en capacité de revendiquer son droit pour soi-même. Ce qui veut dire que le respect est une valeur plus forte que la liberté. Et à partir du moment où on dit que le respect est une valeur plus forte que la liberté, on s'engage dans une conception de la société qui n'est pas tout à fait celle que veut la droite d'aujourd'hui ni celle que veut la gauche d'aujourd'hui. Alors précisément la droite d'aujourd'hui, là je me tourne vers Charles Millon qui a une longue expérience de la droite politique de ces dernières décennies. Jean-Frédéric Poisson évoquait cette question de l'enracinement, cette question du respect de la vie par exemple. Et vous évoquiez aussi celle des sujets de gestion. Il arrive souvent qu'on constate que beaucoup de gens recherchent désespérément une droite qui serait une droite sérieuse et gestionnaire et en même temps une droite qui respecte précisément les valeurs familiales, la vie, l'enracinement, etc. On se demande si cette droite existe encore, si elle peut encore exister, ou est-ce que c'est simplement une sorte de rêve catégoriel, une sorte de conservatisme bourgeois encore à l'œuvre dans les consciences, mais poursuivant une chimère ou un rêve inaccessible ? Cette droite existe-t-elle ? Vous m'auriez posé la question avant 1989, avant la chute du mur de Berlin, avant la chute de l'Empire soviétique, avant la mort des pays marxistes, je vous aurais dit qu'effectivement il y a un vrai clivage. Et moi je suis un enfant de ce clivage-là. Je me suis engagé dans la vie politique en 1972-73, sur ce clivage. J'étais contre le Parti communiste, j'étais contre le marxisme, etc. Je n'ai pas l'impression de vous faire la description, vous êtes trop nombreux à avoir exactement eu le même parcours que moi. À l'époque, à l'extrême, on acceptait des choses à droite, même si au fond de nous-mêmes on n'était pas totalement d'accord, parce qu'on pensait que le combat principal, c'était le combat contre le marxisme, contre le socialisme étatique, etc. Et puis, il y a eu la chute, il y a eu l'effacement, et puis il y a eu le trouble qui s'est instauré. Et là, on a vu, en réalité, des mouvements complètement pagailleux. Parce qu'on a vu un libéralisme effréné se développer, on a vu un peu un anarchisme à gauche. On a tout vu. Et puis, en fait, il faut retrouver maintenant ces marques. Vous allez me dire, mais pourquoi les retrouver ? Il faut les retrouver parce qu'on est en démocratie. Si vous n'étiez pas en démocratie, vous n'auriez pas besoin de les retrouver. Vous savez, quand on est maire d'une petite ville, comme je l'ai été durant 25 ans, le clivage XX n'existe pas. On discute d'un projet, on le regarde, et en fait, la bagarre, elle arrive très vite entre utopiste et réaliste. Elle arrive très vite entre celui qui prend en compte la personne humaine et celui qui ne prend en compte que les aspects matériels, les aspects financiers, les aspects techniques, etc. Et puis, très rapidement, vous arrivez à avoir une majorité qui correspond naturellement à ceux qui sont adhérents à une personne humaine parce que quand vous allez au fond, au fond, au fond, vous allez apercevoir que c'est là qu'il y a la majorité. Mais malheureusement, on n'est pas, et c'est pour ça que je suis comme Olivier Rey, je regrette que la démocratie ne se développe pas simplement dans des petites entités, mais on est dans les plus grandes entités où à ce moment-là, il y a l'idéologie qui apparaît, il y a les médias qui s'en emparent, et ils veulent absolument avoir une majorité et une opposition. Vous allez me dire, quelle est la majorité, quelle est l'opposition qui va apparaître ? À mon avis, à mon humble avis, elle est en train d'apparaître aujourd'hui. C'est entre, et c'est la raison pour laquelle l'avant-garde a dans son premier slogan, cette expression-là, elle est entre personnaliste et individualiste. Elle est entre spiritualiste et matérialiste. Elle est entre ceux qui ont une haute idée de la vie et ceux qui sont simplement des hédonistes, des gens qui jouent, etc. C'est là le clivage qui est en train d'apparaître. Il ne va pas apparaître immédiatement dans la vie politique, parce que ça met du temps. Il va peut-être falloir 100 ans pour que ça apparaisse vraiment. Mais que nous, on se place là. On ne sait pas si je suis à droite ou si je suis à gauche. Je suis, moi, personnaliste, oui. Je suis favorable au respect intégral, comme l'a dit Jean-Frédéric, de la personne humaine. Et je m'aperçois d'ailleurs qu'il y a des gens qui étaient classés à gauche avant et qui sont avec moi parce que je suis avec Mme Gazanski, avec M. Onfray, avec M. Bové, qui viennent de signer contre la PMA. Je suis contre le fait que le travail soit tout. Et je pense qu'il y a un repos dominical à la respecter. Xavier Breton est dans l'autre table ronde, mais il vous rappellera tout son combat pour expliquer que dans le rythme d'une vie d'une personne, il y a aussi un temps, un temps pour la famille, un temps pour la réflexion, un temps pour la méditation, un temps pour le voisinage, un temps pour le partage, un temps pour la charité, etc. Et que je fais partie de cela. Et qu'à partir de ce moment-là, je m'aperçois d'ailleurs que des gens qui étaient catalogués à gauche avant viennent signer avec moi pour pouvoir respecter le rythme de vie qui respecte la personne et la famille. Donc, on s'aperçoit bien que c'est en train de bouger et que je pense que notre œuvre à nous, aujourd'hui, c'est bien sûr de participer à la vie politique qui, à travers les clivages traditionnels, on est obligés. Je dirais à Jean-Frédéric ou à d'autres qui sont actuellement des acteurs, ils sont bien obligés de passer par là. Mais on est obligés en même temps d'essayer de faire émerger ce nouveau clivage qui est extrêmement important. Parce que c'est le clivage de demain et à mon avis, c'est le clivage qui va permettre, j'allais dire, de contrer au mieux ceux qui ont toujours été nos adversaires. Alors, vous allez dire qui sont nos adversaires ? Ben, c'est ceux qui considèrent que la personne n'est rien, qu'elle est seconde. C'est ceux qui considèrent que, comme le disait Bernanos, que le robot est plus important que la personne, c'est ceux qui, comme le disait Malraux, qui disaient, vous savez, on est arrivé à une époque où notre civilisation, c'est la première fois dans l'histoire, est en train de se demander pourquoi on est sur Terre et que, pour la première fois, on a des gens qui répondent je ne sais pas. Ben, nous, on sait. Il y a ceux qui savent pourquoi on est sur Terre et ceux qui ne savent pas, c'est aussi peut-être le dernier clivage. Merci. Alors, je me tourne vers Xavier Lemoyne. Charles Millon vient d'évoquer des clivages philosophiques, presque métaphysiques. Il y a un autre clivage, peut-être, est-ce qu'il est de droite ou de gauche ou est-ce qu'il concerne la droite et la gauche, qui est peut-être le clivage culturel. On parle des crises identitaires, de la crise identitaire, tout ce qui permet d'envisager la manière dont, en France, on serait capable de vivre ensemble, tendu vers un destin commun et avec des modes de vie qui soient homogènes, par exemple, et ce clivage culturel. J'imagine que, comme élu de terrain à Montfermeil, vous le ressentez. Pensez-vous qu'il y a là un élément très important dans ce débat ? Merci. Je tiens tout d'abord à dire que je fais pleinement bien tout ce qui a été dit par les orateurs précédents, ce qui va permettre à ma réponse d'être tout à fait courte. et que derrière le mot culture, la définition de la culture, pour moi, c'est l'expression profane d'un culte. Et que dans la mesure où on sait répondre à la question pourquoi suis-je là pour reprendre l'expression de Charles, tout ce qui en découle derrière est effectivement coloré de cet éclairage-là, de cette conviction. Je suis convaincu, effectivement, que l'enjeu, en tout cas pour un politique local que je suis, il est, au-delà des faits de gestion que l'on a à commettre, il est culturel. Il est culturel pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a décérébré notre propre population à travers les masses médias et qu'au regard des flux migratoires depuis des décennies qui arrivent dans notre pays, si on ne redonne pas un enracinement à ces personnes, un minimum de connaissances de ce qu'est notre pays, eh bien, on s'en va sur des épisodes qui seront particulièrement douloureux. Et donc, effectivement, je dis souvent que la culture est la clé de voûte pour un élu local de toutes les autres politiques sectorielles qu'il est amené à mettre en œuvre. Un élu, un maire faisant 40 métiers différents, donc qui peuvent, ces différentes politiques sectorielles, être éclairées également d'une certaine philosophie, mais la clé de voûte, là où les choses se tiennent et sont durables dans le temps, me semble-t-il, c'est à partir de la culture. Alors, Karim Oouchik, vous vous êtes associé au Front National dans ce rassemblement bleu marine, et puisqu'on parle de droite et de gauche, il est vrai qu'on lit des choses très diverses sur le positionnement du Front National. Est-il à droite ? Est-il à gauche ? On dit, c'est l'extrême droite. D'autres disent, mais non, ce n'est pas l'extrême droite, c'est la vraie droite. D'autres encore disent, mais non, mais vous n'y êtes pas du tout, c'est l'extrême gauche, puisque le Front National est étatiste contre les communes marchés, etc., etc. Et le Front National a un électorat qui vient plutôt de la gauche populaire ouvrier dans le nord, un électorat plus conservateur traditionnel dans le sud, des diverses formations qui se regroupent dans un rassemblement, etc. Donc, est-ce que le Front National ou le rassemblement bleu marine est en train de faire exploser en lui-même le clivage droite-gauche est un pôle de rassemblement ? Vous venez de résumer. Bonjour d'abord à tous et à toutes. Merci de me donner la parole. Et pour répondre à votre question de l'instant, je dirais que le Front National, dans le cas du rassemblement bleu marine, essaye effectivement de résoudre cette équation compliquée qui est de dépasser le clivage droite-gauche en ayant un discours un petit peu attrape-tout à la fois qui attire les Français qui ont le cœur à droite et qui poursuit également une action politique à l'égard des Français qui ont le cœur à gauche. Donc, c'est une combinaison pas facile à réaliser que Marine Le Pen s'efforce d'appliquer dans son discours politique, dans son action politique, non sans quelques succès, si l'on regarde évidemment ces derniers temps les résultats électoraux qui sont les siens et le parti que je représente a quand même vocation lui à incarner la droite, la droite des valeurs, la droite des convictions car si Marine Le Pen a l'intention de regarder du côté de la gauche de l'échiquier politique, il en demeure par moins qu'il y a entre LR, l'UMP et le Front National un no man's land idéologique que nous convoitons et que nous essayons avec d'autres de structurer parce que nous pensons évidemment que le pivot de la vie politique là je parle au nom du ciel se trouve là, cette droite des valeurs et cette droite conservatrice. Je vais vous faire un aveu en vous disant que jusqu'à ces dernières années je pensais que le seul clivage qui valait d'être pris en compte c'était le clivage européiste contre les souverainistes. Je pensais que ce clivage-là avait effacé le clivage droite-gauche qui était devenu à mes yeux tout à fait obsolète. Alors évidemment quand on parle de ce clivage précis les européistes contre les souverainistes il ne s'agit pas d'opposer les partisans d'une France repliée à l'albanaise à une Union européenne qui représenterait évidemment l'horizon estimable de la France. Nous sommes tous européens nous avons tous vocation à travailler pour cette cause qui est la cause européenne mais nous empruntons des chemins différents évidemment pour y parvenir je fais partie de ceux parmi les souverainistes qui considèrent que la construction européenne ne peut se faire qu'en respectant les nations qu'en respectant les états et que le modèle institutionnel qu'il nous faut adopter est un modèle confédéral pour parler vite et ce modèle s'oppose au modèle qu'on nous impose depuis maintenant près de 30 ans qui est un modèle d'intégration toujours plus poussé dans un ensemble européen à la fois uniforme et autoritaire dans lequel on vise précisément à abolir les nations à faire disparaître les états c'est précisément ce modèle là que moi je refuse mais nous sommes tous évidemment européens alors je pensais que ce clivage là était le seul qu'il fallait retenir comme clé d'explication comme clé de compréhension du débat politique jusqu'aux années 2012 ou 2013 lorsque nous avons vu des millions de français jetés dans la rue battre le pavé parisien mais pas qu'à Paris à la faveur de ces combats qui ont été menés pour la défense du modèle familial classique et notamment pour s'opposer à la funeste loi Taubira et là nous avons vu des millions de français plutôt qui ont plutôt le coeur à droite mais pas que le coeur à droite vouloir défendre un certain nombre de valeurs le modèle familial classique le mariage entre une femme et un homme et cette France-là qui s'est exprimée à cette occasion lors des manifestations que chacun a à l'esprit m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement un clivage droite-gauche qui demeurait autour de ces valeurs et que ce clivage-là n'était pas du tout effacé par le premier dans mon esprit je terminerai là pour introduire mon propos je considère qu'il y a effectivement deux clivages qui ne superposent pas ce ne sont pas des clivages qui se superposent mais qui coexistent et que ces clivages tendent à être opérationnels en fonction des sujets qui sont abordés dans l'actualité politique donc voilà pour résumer mon propos ce que je voulais dire à titre d'introduction je pense qu'effectivement le clivage droite-gauche est un clivage essentiel tout à fait d'actualité mais qui doit être pris en compte avec un autre clivage qui concerne l'affaire européenne parce que c'est une affaire essentielle à mes yeux Roland je voudrais vous poser une question on a entendu plusieurs personnes qui sont impliquées dans la vie politique dans la vie des partis dans la vie électorale ou Charles Millot qui l'a été à la lumière de ce qui a été dit est-ce que vous considérez est-ce qu'il est possible qu'une offre structurante se présente pour la vie politique française qui puisse porter un projet sur un véritable débat un véritable clivage structurant et qui puisse entrer sur la scène politique entrer dans l'histoire politique est-ce que c'est accessible ou sommes-nous condamnés à vivre toujours selon les mêmes modes et on parle de recomposition depuis 30 ans mais en fait elle n'est toujours pas là j'ai écrit il y a deux ans un livre qui s'appelle la grande démolition où je démontre que la plupart des réformes faites au cours des 20 ou 30 dernières années aussi bien par la droite que par la gauche ont été contre-productives c'est-à-dire on fait plus de mal que de bien alors je rappelle la formule d'Hippocrate qui dit surtout au moins ne faites pas de mal aux médecins et moi je dirais que ça serait déjà pas mal que le futur gouvernement de droite ne fasse pas de mal ne fasse pas de mal ce qui suppose je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure un travail de décapage de nettoyage idéologique qui lui permette de se libérer de toutes les grandes et les petites idéologies qui traînent dans l'opinion publique qui traînent dans les partis qui traînent surtout dans les ministères il n'y a pas que l'éducation nationale il y a la justice etc se débarrasser de toutes ces idéologies qui sont aujourd'hui portées haut et fort par la gauche mais qui imprègnent une partie de la droite faute probablement qu'elle ait bien réfléchi à ces questions et que ce soit bien positionné sur ces sujets là à la limite je me demande si le meilleur programme ne serait pas d'abroger à peu près toutes les réformes qui ont été faites non seulement depuis 5 ans la France se porterait bien mieux bien mieux par exemple si vous abrogez toutes les réformes de l'Etat qui ont été faites depuis 15 ans je suis sûr que vous économisez 5% du budget parce qu'elles ont été faites pour faire des économies et je peux vous apporter la démonstration que la plupart ont coûté de l'argent la réforme régionale j'attends de savoir combien ça va nous coûter combien ça va nous coûter bon je fais une réforme une réponse un petit peu provocatrice vous m'avez considéré que j'étais pas tout à fait je veux dire un homme de terrain j'ai fait beaucoup de campagnes électorales mais un peu à citras mais aussi par coup je me suis inscrit dans une association de chasse aux sangliers qui fait je devais faire 3 ou 4 battus par an et le meilleur moment vous le savez c'est le casse-croûte à midi avec le saucisson le fromage etc et puis il y avait deux chasseurs d'environ 75 ans l'un s'appelait Marcel et l'autre s'appelle Odette Odette sans au masculin c'est des vieux noms c'est des vieilles personnes qui déjeunaient toujours ensemble qui partageaient le pain et le sel ensemble et alors Odette était ancien responsable de la CGTPTT du département communiste endurci et je lui dis mais tu déjeunes avec Marcel là tu sais c'est les opinions politiques c'est pas tout à fait les mêmes je savais que Marcel le Marcel en question votait Front National était même quasi un militant du Front National il me répond je lui précise alors le CGTPTT il me répond c'est pas possible qu'il soit du Front National il était chef d'entreprise il était très bon avec ses ouvriers alors si vous voyez là vous voyez le glissement de problématiques le basculement de problématiques pour cette partie du peuple qui votait à gauche être de droite c'était être moins bon avec les ouvriers être d'extrême droite c'était être encore plus méchant si je puis dire et je reviens à cette enfin là je m'écoirte un petit peu de votre question mais je pense qu'à la limite ce qui va déterminer le résultat de la prochaine élection présidentielle ça va être la position entre les trois grandes forces enfin y aura-t-il ou pas enfin triangulaire y aura pas mais enfin qui sera au second tour le Front National sera au second tour qui sera en face de lui ça va être beaucoup plus déterminant que la qualité des programmes c'est la raison pour laquelle à la limite il n'y aurait pas de programme donc pas de projet dangereux ça vaudrait encore mieux ça vaudrait encore mieux peut-être puisqu'on peut être élu sans programme c'est la bonne configuration merci Roland ça m'est passé il y a quelqu'un sur Twitter récemment il a passé un tweet et il disait je propose que nous décrétions un moratoire législatif sur 5 ans donc on ne vote plus une loi pendant 5 ans et après on fait le bilan et on se rendra compte que peut-être les choses iront mieux alors Jean-Frédéric Poisson Roland Huron parlait des sangliers des battus etc donc la vraie vie des vrais gens c'est que les animateurs télé ils appellent les vrais gens les gens qui ne passent pas à la télé pour eux les questions philosophiques sont un peu plus éloignées les questions des partis les questions des institutions de l'état etc qu'elles réforment et autres il y a leur vraie vie comment se structure-t-elle il y a la question des corps intermédiaires est-ce que les clivages politiques sont opérants dans ce contexte est-ce que finalement c'est pas là que ça joue réellement la construction ou la reconstruction de la France merci je vais évidemment évoquer ces questions deux remarques à ce que vient de dire Roland Huron la première c'est que le député Trambouillet n'est pas complètement insensible aux références synergétiques aux sangliers aux saucissons et aux coups de blanc donc mon cher Roland vous êtes le bienvenu ici je m'adonne moi-même de temps en temps à ces plaisirs simples vous êtes dans la région qui convient deuxièmement je suis d'accord avec l'idée qu'il faudrait voter un moratoire qui dirait qu'on ne vote pas de loi pendant 5 ans le problème qu'il faudrait en supprimer tellement or pour supprimer une loi il faut la voter donc il faudrait porter un amendement à votre moratoire mon cher Roland c'est le vice-président de la commission des lois qui vous parle c'est pour ça que je suis déjà en train d'y réfléchir plus sérieusement d'une certaine manière moi je me contrefliche de savoir si le clivage droite-gauche est pertinent ou pas et ça n'a aucune importance je suis le président d'un parti qui s'appelle parti chrétien-démocrate je sais que cet adjectif gêne je l'assume je le porte non non pardon Patrick mais on peut en sourire je comprends l'adjectif chrétien gêne il gêne nos adversaires qui ne veulent pas voir émerger des forces chrétiennes dans le champ politique pour des tas de raisons absolument mauvaises mais il gêne aussi beaucoup de chrétiens mais oui et je ne parle pas que du clergé beaucoup de chrétiens qui se disent mais enfin comment est-ce que vous d'abord comment est-ce que vous pouvez réussir avec ça premièrement ça c'est une question que se posent beaucoup de chrétiens qui voudraient réussir et je les comprends non mais l'ambition est légitime le tout est de savoir sur quoi il porte ça gêne beaucoup de gens qui nous regardent et qui sont nos alliés de temps en temps parce qu'ils trouvent que c'est un peu cher quand même de s'allier à quelqu'un qui s'appelle chrétien qui se revendique en tant que tel et ça gêne tous ceux qui ne comprennent pas qu'on peut parfaitement avoir un projet qui soit pleinement inspiré de la pensée chrétienne sur la civilisation et la société sans pour autant exiger dans ce programme qu'on récite le crédo tous les matins dans l'école dans les entreprises à l'armée et ailleurs et je vais vous le dire comme je le pense la seule question c'est de savoir si le message chrétien je ne parle pas de la foi chrétienne je parle du message chrétien est pertinent pour le temps où nous sommes ou s'il ne l'est pas moi je vous dis il l'est et c'est le seul qui soit pertinent c'est ça que je pense c'est au nom de ça que j'ai été un des seuls députés de l'Assemblée nationale à ne pas signer l'amendement sur l'union civile à ne pas le défendre et à voter contre cet amendement au moment du mariage pour tous je suis un des seuls qui réclame depuis le début la progression de la loi Taubira en disant une chose simple c'est une question de volonté politique c'est pas la cour européenne des droits de l'homme qui nous empêchait de le faire lorsque je m'égare contre le travail du dimanche avec d'ailleurs notre ami commun Xavier Breton cher Charles pourquoi on le fait ? on le fait parce que comme tu l'as dit très justement tout à l'heure il y a des temps pour tout qui sont nos alliés les plus sûrs dans cette affaire ? c'est les frondeurs socialistes voilà et je me contrefiche de savoir ce jour là qu'ils votent avec moi ça ne m'intéresse pas ce qui est intéressant c'est de porter dans le débat public des choses qui sont enracinées dans une vision cohérente équilibrée exigeante vraie de la personne humaine et du corps social c'est ça qui compte et je prétends que comme président du parti chrétien et démocrate je suis héritier porteur à notre mesure je n'ai pas de revendication d'exclusivité je ne prétends pas être seul au monde c'est pas mon sujet je dis simplement que nous affichons nous dans le débat public cette volonté de porter cette vision là pas une autre dans laquelle l'enracinement de la personne dans les corps intermédiaires est le pivot c'est quoi un corps intermédiaire méfiez-vous de ce que vous dit la télévision parce qu'ils considèrent que les corps intermédiaires sont les syndicats c'est une partie des corps intermédiaires mais c'est pas du tout la totalité du sujet c'est une chose qui est très centrée qui est très ancrée dans la doctrine sociale de l'église je ne pense pas devoir détailler beaucoup dans cette enceinte en tout cas un corps intermédiaire c'est un lieu de vie dans lequel les personnes humaines trouvent assez de collectivité pour participer directement au bien commun et qui sont en même temps d'une taille suffisamment petite pour qu'ils ne se perdent pas dans quelque chose qui serait trop grand pour eux c'est le bon équilibre entre l'initiative personnelle et la gratuité à l'égard du collectif c'est le bon équilibre entre la liberté et la responsabilité c'est ça un corps intermédiaire qu'est-ce que c'est les corps intermédiaires c'est quoi les lieux de vie vous vivez dedans tous les jours la famille l'entreprise l'association et les territoires quel est l'enjeu de la campagne qui vient au-delà et je ne les oublie pas de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le respect de la personne humaine qui me paraît le reste de la littérature ou plutôt le reste c'est la déclinaison de ça c'est quoi l'enjeu c'est de redonner à tous ces corps intermédiaires des libertés qu'ils ont perdu c'est ça le problème et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de camp politique dans lequel on soit unanime pour supprimer la condition de ressource des allocations familiales ça fait débat dans tous les partis politiques pas au parti chrétien-démocrate mais en tout cas tout autour c'est un débat comment se fait-il que la question de l'immigration de la loi Tevira soit pas unanimement partagée dans les partis même de droite ou prétendu tel il y a des débats partout pas au parti chrétien-démocrate et je pourrais continuer comme ça pourquoi ? parce que tout simplement les enjeux de positionnement droite ou gauche ne m'intéressent pas ce que je veux c'est que le respect de la personne prime sur tout autre considération dans les décisions publiques comment le faire afficher une vérité sur l'homme c'est essentiel mais se battre pour que les français retrouvent la liberté de faire ce qu'ils auront choisi de faire et ne vous inquiétez pas ils sont assez intelligents ils sont assez malins ils sont assez débrouillards ils sont assez tout ça pour se débrouiller tout seuls ils n'ont pas besoin qu'on leur dise exactement ce qu'ils doivent faire parce qu'ils le savent donc à l'attitude qui consiste à dire on va tout casser tout réformer tout foutre par terre etc. très bien bon courage on n'est pas en état nous d'assurer la conduite de révolution sa victoire et le coup d'après parce que moi qui ai passé un temps ces jours-ci en Libye je peux vous raconter comment ça marche les révolutions triomphantes et triomphales qui s'achètent dans le chaos j'en ai vu une de près je peux vous dire comment ça peut se passer en dehors de chez nous donc c'est pas la paix la révolution c'est pas l'enjeu si d'abord on arrive calmement mais très fermement avec beaucoup d'exigence et le souci de la vérité encore une fois à faire de cette réforme de corps intermédiaire la clé en termes de moyens en termes de moyens de la réforme de la France alors je pense qu'on aura gagné la partie mais il faut le faire avec l'enracinement de cette vision là dans une doctrine sur l'homme qui soit vrai et qui soit juste et tout le reste découlera est-ce que les français sont prêts à accepter ça je pense que oui y a-t-il une manière de structurer l'espace public ou l'espace politique autour de cette conviction oui monsieur celui qui est là devant vous qui est en train de vous parler est là pour ça donc c'est pas moi qui vais vous dire non mais simplement ça nécessite un peu de travail un peu d'énergie un peu de boulot mais du travail on en a du boulot on est prêt à le faire et de l'énergie j'en ai aussi restructurer l'espace public autour de cette question des camps intermédiaires j'imagine que ça signifie quelque chose aussi pour vous Charles Millon je ne veux pas me mettre en contradiction avec Jean Frédéric qui sait que je pense sur 99% des points la même chose que lui je dis que simplement c'est qu'aujourd'hui le problème on est sur une vision à moyen et long terme on n'est pas sur une vision à court terme lui il a un problème à court terme il a un problème il est engagé dans les élections élections présidentielles élections législatives etc et puis il y en a d'autres personnellement je me place plutôt là qui sont là pour préparer l'étape je ne dis pas l'étape suivante mais la vision au delà et je pense que c'est extrêmement important parce que si on rate ce tournant là on aura du mal ensuite à amener le débat politique ma conviction vraiment profonde c'est que quand vous relisez l'histoire vous voyez que la résistance à un moment il y a eu des gens qui ont fait la résistance et qui ont réfléchi et c'était le conseil national de la résistance qui ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire après en 45 50 60 70 80 90 ça a duré un moment je ne dis pas que j'approuve ce qu'ils ont décidé parce que moi personnellement je trouve que ce programme du conseil national de la résistance n'était pas inspiré par les thèmes que je préférais mais ça n'empêche qu'il a été rédigé par des personnes qui étaient qui avaient une vision de la société ce que je souhaiterais aujourd'hui c'est qu'on soit un certain nombre d'intellectuels de praticiens d'hommes d'entreprise d'hommes de la culture d'hommes de l'agriculture d'hommes de l'artisanat d'hommes de la médecine qui réfléchissent à savoir quels sont les clivages le clivage qu'on veut faire apparaître demain et ça me paraît très important et je vais vous donner deux ou trois illustrations qui me paraissent importantes on a vu le débat sur l'agriculture durant tout l'été moi j'ai regardé tous les articles qui sont parus sur le problème de l'agriculture où il y avait les agriculteurs qui défilaient tous les articles qui sont parus n'étaient que des articles quantitatifs au niveau du revenu au niveau de la subvention qui était accordée au niveau de la taille des exploitations c'était tout quantitatif il n'y avait aucun article qui était qualitatif et je l'ai regretté je l'ai dit et je continuerai à le dire parce que le problème il était complètement différent il était de savoir quel type d'agriculture on veut est-ce qu'on veut une agriculture qui soit une agriculture hors sol industrielle où les animaux ne sont produits ne sont pas élevés où les végétaux ne sont pas cultivés mais sont produits etc etc ou est-ce qu'on veut au contraire une agriculture enracinée dans le terroir etc etc et que ça ça me paraît important et que c'est là où on voit le clivage entre ceux qui ont une approche entre guillemets personnaliste et puis ceux qui ont une approche matérialiste productiviste et puis je vous donne un deuxième exemple c'est tout l'exemple de l'éducation j'aimerais bien que sur le thème de l'éducation il y ait un vrai débat qui s'enclenche alors je sais que Jean-Frédéric est complètement d'accord mais il va falloir y aller il va falloir réclamer quand le droit pour les parents de choisir l'éducation de leurs enfants de réclamer le chèque scolaire de réclamer l'autonomie des établissements de réclamer l'organisation des établissements différenciés de dire il n'y a pas deux enfants identiques donc il y a autant d'établissements possibles pour les enfants etc etc ce que fait Anne Cofinier d'une manière extraordinaire et d'autres mais ça c'est là dessus qu'on va voir les clivages et là on va voir d'ailleurs on va être étonné parce qu'on va voir en fait des gens qui aujourd'hui sont soit à gauche soit catalogués de gauche qui vont venir nous dire mais finalement vous avez raison et que je pense qu'au-delà même des échéances politiques que nous allons vivre avec Frédéric et d'autres et Jean-Frédéric et d'autres il faut qu'on essaye de remodeler en fait le paysage politique et d'obliger en fait nos concitoyens et aussi les autres partis politiques à se positionner je suis scandalisé par les débats politiques qu'on a actuellement on vous parle de la race etc ou n'importe quoi mais en fait c'est pas ça le problème politique français et tout ce qu'on vous envoie sur les écrans c'est pour vous empêcher à penser au problème essentiel qui est celui qu'on aborde là donc si l'avant-garde a un rôle c'est celui-là voilà c'est tout vous avez le mot il y a cette question de la vision il y a cette question du local culturel les corps intermédiaires comment on peut à la fois être sur du local sur du concret et porter une vision pour rappeler si on a une vision pour la France forcément elle a une certaine grandeur j'imagine nous sommes je crois aujourd'hui sur un théâtre d'ombre qui effectivement nous occupe mais nous distrait premier point deuxième point il y a un grand désarroi d'abord dans le haut appareil administratif de notre pays et y compris chez les hommes politiques et y compris chez les hommes politiques de gauche les conversations en privé que je peux avoir avec des politiques de gauche ou des très hauts fonctionnaires plutôt de sensibilité de gauche montre un très grand désarroi deuxième point troisième point je pense que ce qu'on appelle la force profonde ou le courant profond de la politique française est orienté que ce soit de droite ou de gauche de la même manière et que finalement les racines idéologiques qui nourrissent le discours politicien de droite comme le discours politicien de gauche il est quasiment le même à quelques je dirais reloucages cosmétiques près excévère le libéralisme libertaire et le nomadisme pour faire bref quatre nous avons la chance d'avoir des anciens intellectuels de gauche qui sont en train de dynamiter leur camp qui reviennent à la réalité et qui repermettent le débat de fond cinquième élément les intellectuels de droite hélas encore ne sont pas en politique mais ils sont de provenance extrêmement diverse et extrêmement féconde me semble-t-il et sans vouloir porter un jugement de valeur sur quiconque à quelques exceptions près les politiques de droite ont très peu de culture ce qui fait que ça laisse non mais la conjonction et pour reprendre l'alignement des astres c'est le moment effectivement d'être dans je dirais une nouvelle proposition alors je reviens sur les enjeux culturels qui doivent je dirais irriguer le plus profondément possible le tissu de la population française et on peut relire Gramscript tout ce qu'on veut à ce sujet mais que la nouvelle proposition et je reprends la question de l'enracinement la question de l'écologie intégrale humaine ou de la loi naturelle enfin à mon avis les deux niveaux je dirais de recompréhension de redescription de ce que peut être la vie ensemble le moment est mûr et l'initiative de l'avant-garde et ce que les uns et les autres et ce que vous tous portez chacun dans vos associations vos engagements et autres je dirais le moment est mûr pour un tas de raisons et donc la grande intelligence et ce qui m'a fait adhérer à l'avant-garde et en tout cas collaborer c'est cette mise en réseau en relation en synergie en résonance de toutes ces actions qui dispersées ont un effet mais qui je dirais reconnecter chacun en restant ce qu'il est et dans son charisme peut effectivement rentrer en résonance au sens de l'amplification je dirais du geste initial et permettre ces évolutions politiques et donner du courage aux hommes politiques qui devront porter cela on peut dire tout ce que l'on veut sur les politiques quand Philippe de Villiers dit à la radio il y en a qui ont des boules de la naftaline c'est marrant ça fait rigoler mais il y a quand même besoin d'un peu de courage et le courage on le tient d'où ? on le tient de savoir qu'on a derrière soi une population une opinion publique qui tient bon et demander je dirais à des politiques de monter au créneau avec ses convictions sans soi-même s'exposer et venir les soutenir ce n'est pas la règle du jeu ce n'est pas bon donc je dirais il y a aussi une interaction entre je dirais ce que la population croit ce qu'elle souhaite et je dirais ce qu'elle est prêt à mettre en termes d'actes de force pour donner cette force aux politiques nous ne sommes pas des cieux romains avant de passer aux questions de la salle je vais poser une question à Karimouchik Xavier Lemoyne parlait d'un théâtre d'ombre dans ce jeu politicien vous vous êtes agrégé à l'un de ces trois grands pôles qui structurent actuellement la vie politique française un pôle qui a le vent en poupe qui fait un carton si je puis dire est-ce que êtes-vous une silhouette qui évolue dans un théâtre d'ombre ou comment vous voyez les choses très modestement j'essaye de sortir de ce théâtre d'ombre et d'apporter des clarifications des débats politiques en tous les cas au sein du rassemblement Bleu Marine qui est donc la structure qui chapote un centre de force politique le Front National bien sûr le Ciel mais aussi tous les autres collectifs qui animent ce RBM en apportant un discours qui rejoint de beaucoup celui tenu à l'instant par Xavier Lemoyne qui est de mettre au coeur du débat politique la question culturelle qui n'est pas forcément y compris au rassemblement Bleu Marine et à la tête du Front National une question prégnante une question dont on n'a pas forcément mesuré l'ampleur je pense que la question culturelle de l'identité culturelle est une question centrale centrale aujourd'hui elle le sera je pense pour 2017 au moins autant que la question de l'emploi que la question de la précarité la question de l'identité culturelle me paraît fondamentale moi j'habite dans une banlieue la banlieue nord à Gonesse dans le Valois une ville 30 000 habitants j'y habite depuis 45 ans j'y ai grandi j'y ai suivi mes études je suis élu de cette ville depuis un certain d'années et je peux témoigner que cette ville a considérablement été modifiée au fil des décennies par l'arrivée massive population étrangère population immigrée qui n'a pas réussi à s'intégrer pour différents facteurs et qui a modifié considérablement bien sûr la sociologie électorale de la commune mais aussi la sociologie culturelle ethnique et pour nos compatriotes de souche si nous devons bien sûr prendre cette épithète cela crée une insécurité considérable une insécurité culturelle qu'il nous faut absolument prendre en compte et je crois que l'enjeu du discours politique que nous devons construire ici à l'avant-garde mais ailleurs en tout cas au sein du RBM et à la tête du ciel c'est de construire un discours qui ramène un certain nombre de fondamentaux identitaires dans le débat je crois qu'il ne faut pas hésiter à affirmer que la France a une identité chrétienne en tout le cas l'héritage qui est le sien comporte une composante importante provenant cet héritage chrétien que le socle anthropologique de notre pays a une origine chrétienne et il faut l'affirmer parce que ça fait partie de ces marqueurs identitaires qui permettent justement sinon d'effacer du moins d'estomper cette insécurité culturelle nous sommes dans une période où la France nos compatriotes sont à la fois pris en tenaille par un mondialisme en tout cas une vision de l'homme mercantile qui vise à créer un citoyen hors sol déraciné de ces traditions et de ces héritages c'est une part de la tenaille et puis la deuxième tenaille c'est l'irruption de communautés ethniques qui se sont installées dans notre pays depuis une dizaine d'années et qui elles pour le coup ont des identités tout à fait assumées parfois conquérantes et il faut bien comprendre que nos compatriotes sont sujets par conséquent ou en front en tous les cas à cette insécurité culturelle fondamentale donc je crois que l'enjeu saura de bâtir dans les années à venir ce discours là ce discours identitaire qui doit être au coeur des préoccupations de chacun en tout le cas c'est une préoccupation fondamentale que j'ai que j'essaye de mettre en oeuvre en tout cas d'aider à clarifier la tête du ciel Merci Karimouchik En cette notion d'insécurité culturelle Laurent Bouvet a écrit ce livre L'insécurité culturelle où il développe cette notion il a quand même pris une tribune dans le monde de 20 ou 25 de ses confrères de l'université pour lui reprocher non pas sa thèse sur l'insécurité culturelle mais d'avoir abordé la question de l'insécurité culturelle et d'avoir formulé cette expression d'insécurité culturelle ce qui était un crime en soi et à aucun moment ces brillants intellectuels ne contestent sa thèse sur le fond c'est dire l'ambiance alors ici l'ambiance me paraît bonne on va passer aux questions de la salle donc on avait commencé un quart d'heure en retard donc je ne sais pas si les organisateurs nous donnent un petit peu de rame on avait prévu de terminer à 5h30 il est 5h15 on peut peut-être dépasser un tout petit peu le 5h30 quand même il y a un micro pour la salle ou pas ? Non Oui bonjour Arnaud Grenier de Lyon je voulais revenir sur le titre de votre table ronde clivage entre droite et gauche mais de quelle droite vous parlez réellement ? c'est très pertinent mais tant pis de quelle droite s'agit-il ? c'est tout simple en réalité parce que c'est un problème électoral donc c'est pas un problème tactique ni philosophique ni rien aujourd'hui quand vous regardez les résultats le soir d'une élection on vous met d'un côté le parti communiste le parti socialiste le mélange sur les écologistes etc et puis on vous met de l'autre côté d'un côté c'est la droite de l'autre côté c'est la gauche donc c'est non non c'est un clivage qui est peut-être artificiel mais c'est le clivage qui est donné par les médias ce clivage il est il est affirmé par les médias depuis maintenant 40 ans donc il est rentré dans la tête des gens et il y a un certain nombre de personnes qui votent même bêtement ils ne regardent pas le programme ils disent on va voter pour là et hop ils votent pour là ou alors on va voter pour ci et ils votent pour ci donc c'est pas cela qui nous intéresse nous on a constaté quand même que le clivage droite-gauche s'est structuré à un moment moi personnellement c'est ce que je vous ai dit modestement dans mon propos j'ai constaté qu'ils étaient structurés sur communistes et anticommunistes et puis après il a évolué mais c'était à peu près ça du fait que le communisme a disparu de l'espace politique ça modifie les choses que deuxièmement il y a eu quand même la révolution des mœurs la montée de l'individualisme la montée du conformisme la montée du consumérisme la montée de etc. etc. qui ont bousculé les choses et qui ont remis j'allais dire d'un mal on va tirer un bien qui ont remis la personne au centre du débat et c'est là où la réponse de Jean-Frédéric est intéressante parce que je suis convaincu que ce qu'il fait actuellement avec le parti chrétien démocrate ou moi il y a quelques années avec le parti libéral chrétien on n'aurait pas pu le faire il y a 40 ans parce qu'à 40 ans les gens auraient dit mais pourquoi ils font ça ? Tandis que là le mot chrétien en fait ça ne veut pas dire chrétien pour nous ça veut dire est-ce que la personne va retrouver sa place dans la vie politique parce que pour nous la personne découle d'une vision chrétienne du monde bon mais ça nous paraît essentiel c'est la raison pour laquelle le thème est peut-être difficile à voir mais c'est ça le nouveau pliage voilà non c'est pas ça que je disais je t'allais des questions de la droite institutionnelle ou de la droite FN oui merci Guylain Lafon moi j'aimerais avoir votre avis sur la composition du personnel politique je m'explique être politique aujourd'hui c'est un métier et ça me choque il semblerait que ça soit vraiment une mission comment voyez-vous la société civile rentrer dans le dispositif des élections alors que quand on est salarié il est impossible de faire une campagne électorale impossible d'avoir un mandat impossible donc de participer à la vie politique quelques grands patrons je pense à Jean-Dominique Senard du groupe Michelin je pense à Augustin Dromanet de ADP ont décidé de favoriser la possibilité pour des salariés de prétendre à un mandat que pensez-vous de cela et moi si j'adhère à l'avant-garde c'est pour faire avancer cette cause et je pense qu'il est urgent parce que un certain pas tout le monde mais quand on voit le spectacle de certains politiques professionnels ils sont à bout de souffle ne pensez-vous pas qu'il faut quand même maintenant de façon urgente ouvrir cela et arrêter de penser que l'appel à la société civile est au fond quelque chose de bidon du mot même de certains politiques peut-on mettre un terme à cette profession politique Jean-Frédéric Poisson j'entends ce que vous dites monsieur et je partage assez l'analyse il est très difficile parce que ça devient affreusement complexe aussi lorsqu'on exerce des mandats d'avoir une activité par ailleurs mais je constate que celui celui qui vous parle pendant une douzaine d'années de sa vie a eu un métier à côté des mandats qu'il exerçait donc moi j'ai dû abandonner mon entreprise quand je suis rentré à l'Assemblée en 2007 par choix j'aurais sans doute pu continuer il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en exerçant des mandats parlementaires il y en a d'autres qu'on peut j'ai un certain nombre de collègues d'ailleurs qui continuent mais non sans difficulté mais globalement malgré tout votre constat enfin je partage le constat que vous faites ça pose une question avant toutes les autres c'est au fond est-ce qu'on est d'accord pour considérer que la démocratie a un prix et qu'elle a un coût parce qu'au-delà de la question que vous posez quand vous regardez la manière dont il y a deux raisons pour lesquelles les salariés ne feront pas campagne électorale la première c'est que ça leur prendra beaucoup de temps pour gagner rien ou pas beaucoup donc c'est par un citatif sous ce rapport et la deuxième c'est qu'effectivement il y a une question de disponibilité par rapport au temps qu'il faut y consacrer donc je pense qu'il y a deux questions la première c'est vrai de trouver les moyens législatifs de faire en sorte qu'on puisse trouver du temps pour le faire la loi existe pour ceux qui sont élus il y a des lois qui existent pour ça depuis 2002 elles ont été prises par je crois c'était parmi les dernières lois que le gouvernement de Jospin a prise on doit être en février ou mars 2002 donc la loi existe il y a des dispositions pour que les salariés qui sont élus puissent libérer du temps pour exercer leur mandat avec des conditions de maintien de rémunération etc tout ça pour les candidats ça n'existe pas c'est vrai donc premier élément comment on fait et surtout le deuxième élément c'est une fois qu'on a fini le mandat parce qu'il y a un moment où ça s'arrête et parfois ça s'arrête contre son gré ce sont des choses qui arrivent ça qu'est-ce qu'on offre comme possibilité de retour alors pas forcément à bonne fortune ça n'est pas trouvé des garanties mais là c'est la bonne façon de poser la question si les partenaires sociaux ne règlent pas cette question en matière de droit du travail ce sera comme d'habitude le parlement le fera mais il fera mal donc ça nécessite que le monde économique se saisisse de cette question et je suis favorable au fait qu'il le fasse maintenant là où vous avez raison aussi c'est que ce sont des activités qui prennent beaucoup de temps pour peu qu'on y travaille et qu'on s'y consacre avec l'énergie nécessaire et ça je crois pose à nouveau une question à traiter collectivement dans le cadre du débat public sans doute qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour valoriser cette expérience ce temps qu'on passe au service d'autrui il y a eu beaucoup de questions sur la valorisation du temps associatif en termes de points de retraite ou bien ou de modification de cotisation il y a beaucoup de choses comme ça qui sont posées quand on arrive au statut de l'élu en général ça s'arrête une fois qu'on a fini de prononcer la phrase et puis après c'est reporté bon j'aime pas cette notion de statut de l'élu parce que je trouve que l'expression est statique justement mais trouver des solutions d'incitation comme celle que vous décrivez oui ça m'irait plutôt oui on est un peu à la surface des choses quand on s'imagine que l'immense crise du politique aujourd'hui en France tient à des questions de statut de métier de cumul des mandats de choses comme ça nous sommes confrontés à une vaste entreprise mondiale probablement de destruction du politique de destruction du politique ses effets c'est que la plupart des hommes politiques n'ont plus de marge de manœuvre on va leur reprocher de ne pas avoir d'idée mais ils sont pris dans un système qui est délibérément fait pour qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre alors le système est complexe ils sont confrontés à des médias qui s'évertuent de les ridiculiser jour après jour mais c'est pas innocent c'est aussi ça fait partie de cette entreprise de destruction du politique qui a d'immenses conséquences et qui est intimement lié au phénomène idéologique que j'évoquais tout à l'heure alors c'est à ce niveau là qu'il faut se placer je suis Guillaume Delacoste alors j'ai une question assez simple vous avez deux à évoquer le rôle gestionnaire du politique mais en le minorant et en passant assez rapidement dessus et pour beaucoup parler de cette question de culture d'identité etc et je me demande si en réalité il n'y a pas une question de fond qui est justement ce que vous disiez monsieur Roth se débarrasser de l'idéologie de désacraliser le politique de lui enlever son rôle cultuel je dis bien cultuel et de revenir simplement à gérer la chose commune c'est à dire faire de la bonne gestion prendre les décisions quand il faut les prendre faire les plans suivre le suivi de l'exécution s'assurer que les gens font leur travail etc est-ce que quelque part la vraie question d'une politique de droite ce serait d'être une politique qui gère la chose publique mille fois d'accord sauf que c'est pas exaltant dans un programme politique le général de Gaulle disait on ne fait rien avec des chimères et je crois que c'était le nom qu'il donnait à l'idéologie mais comment bouger les peuples sans chimères Xavier Lemoyne a dit quelque chose très fondamental au détour d'une phrase il a parlé de retour au réel le contraire de l'idéologie c'est le réel et l'obstacle l'écran entre l'action politique et le réel ce sont des préjugés des systèmes d'idées tous plus absurdes les uns que les autres qui s'interposent entre le regard politique et le réel donc s'il y a bien une grande idée de droite aujourd'hui qui est d'actualité c'est le retour au réel je rajoute simplement c'est qu'on est en train de boucler la boucle on est en train de revenir sur l'exposé de Olivier Rey c'est que pour avoir des hommes politiques qui gèrent la collectivité il faut que ce soit des collectivités à échelle humaine or comme toutes les collectivités sont devenues pour un certain nombre des collectivités inhumaines je pense à Paris je pense à Lyon je pense à Marseille et d'autres et que maintenant grâce à la politique qui est mise en place par le gouvernement on est en train de faire des communes des communautés de communes de 50 000 70 000 habitants qu'on est en train de faire des régions qui sont quasi grandes comme la Suisse ou la Finlande et bien naturellement les hommes politiques à ce moment là sont obligés de déléguer à des hauts fonctionnaires tout doué soit-il mais c'est les hauts fonctionnaires qui gèrent et la politique est dénaturée il n'y a plus d'hommes politiques donc en fait le débat de ce matin c'est la raison pour laquelle je crois que l'équipe d'avant-garde a bien choisi son thème avec l'identité harmonieuse et l'introduction en fait par Olivier Rey est extrêmement importante tant qu'on n'aura pas en fait des aires politiques AIRES qui soient à dimension humaine vous n'aurez pas une politique qui soit à échelle humaine c'est tout Xavier Lemoyle voulait ajouter autre chose permettez-moi de m'inscrire un peu en faux par rapport à la question de gérer j'ai des centres de loisirs je peux gérer le personnel des centres de loisirs cela voudrait-elle dire que je laisse à mes animateurs le soin du choix de la pédagogie qu'ils appliquent je ne sais pas et donc dès lors que je m'émissais sur la pédagogie je ne suis plus dans la gestion je donne une connotation culturelle voilà sur l'urbanisme et l'architecture je dis vous me faites un immeuble et je laisse l'architecte faire ce qu'il veut ou je dis non cette ville a une histoire une ambiance une typologie et j'essaye de la respecter parce que j'estime que je ne suis plus dans la vérification de la solidité de l'immeuble je suis dans qu'est-ce que cet immeuble dit là où il est etc et lorsque j'ai une population qui pour les deux tiers est de culture ou de confession musulmane que j'ai aujourd'hui plus de 120 mamans qui sont en apprentissage du français c'est pas dans les missions du maire de gérer l'apprentissage du français des populations qui sont chez lui après tout c'est une intrusion dans la vie personnelle et dans les choix souverains que ces personnes ont fait de ne pas prendre le français au bout de 25 ans de présence en France ou au bout de 6 mois sauf que je vois derrière toutes les conséquences que ça a et est-ce que j'apprends uniquement B.A.B. juste de quoi écrire et remplir le certificat enfin le formulaire de la caisse d'allocation familiale ou est-ce que j'en profite à travers ça pour faire comprendre que l'égale dignité homme-femme c'est structurel et structurant dans notre société que la question de la laïcité versus distinction et non pas séparation des deux ordres c'est quelque chose aussi qui est fondamental dans notre société que la liberté de conscience est une réalité etc. et qu'à travers cela on donne à voir ce qu'est notre notre culture et notre histoire les yeux coutumes mœurs etc. et donc je crois que justement c'est peut-être l'erreur que la droite a faite à une époque il y a quelques décennies de se contenter effectivement de gérer et d'avoir laissé pour le coup à la gauche le champ culturel et donc je crois qu'il y a peut-être avec prudence accessoirement par rapport à la question qui a été posée c'est une réponse indirecte mais j'ai un second point supprimons le statut de fonctionnaire une fois qu'il enfin que le fonctionnaire qui est élu député renonce définitivement à redevenir fonctionnaire à la suite de ce mandat ça rééquilibrera peut-être mais indépendamment de ça les quatre intellectuels dont vous parliez Régis Debray Finkielkraut Zemmour et Onfray se mettent d'accord ou rejoignent la droite sur des problèmes de société éducatif identité nationale mais est-ce que le vrai clivage ne sera pas sur le domaine économique la connaissance des français en termes de compréhension économique est quasiment nulle pour beaucoup la faillite la crise c'est la faillite du capitalisme et du libéralisme c'est pas la faillite du capitalisme et du libéralisme c'est la faillite d'une économie socialiste dans laquelle nous sommes depuis 1945 lorsque l'on regarde le programme de Marine Le Pen c'est un programme qui est très proche de celui de Mélenchon et lorsqu'on sera amené à faire des choix économiques c'est là où ça va être le vrai clivage Karine voulait réagir je vais essayer de répondre en conservant une certaine neutralité je ne méconnais pas effectivement une dimension un petit peu gauchisante du discours économique de Marine Le Pen même s'il y a quand même à bien regarder ce discours à bien écouter les propos qu'elle tient ici ou là un intérêt pour l'économie de marché pour les libertés d'entreprise il ne faut pas non plus avoir une approche totalement schématique du propos nous avons même d'ailleurs un collectif qui s'appelle le collectif Audace qui a été constitué voici un an et je crois qu'il y a quelques représentants dans cette salle ici présentes qui peuvent en témoigner et qui démontrent tout l'intérêt que Marine Le Pen peut porter au secteur privé et à une dimension évidemment assez libérale de la société le ciel est là justement nous avons de ce point de vue là une volonté de porter un message libéral en tout cas d'un point de vue économique mais un libéralisme qui soit tourné vers la personne vers le bien commun et nous essayons justement de pondérer un programme qui pourrait apparaître un petit peu étatiste ou reposant un peu trop sur la puissance publique ou sur le rôle de la puissance publique et nous essayons de dire au sein du rassemblement en bleu marine qu'il y a aussi des forces vives de la nation qui s'expriment dans les entreprises dans ces corps intermédiaires dont nous parlons tout à l'heure c'est aussi ce rôle que nous assumons au ciel que d'apporter ce complément de discours Oui Je me pose la question suivante Est-ce qu'au travers de ce débat sur le clivage droite-gauche finalement on n'a pas un autre problème qui est le clivage entre le système des partis politiques UMPSFN qui fait en sorte que finalement les gens de conviction n'arrivent pas à émerger c'est-à-dire qu'en fait le système politique tel qu'il est avec le scrutin les modes de scrutin empêchent les personnes de conviction issues de la société civile et chapotent un système qui fait que finalement ce sont les cadres dirigeants qui choisissent des personnes qui sont le contraire de ce qu'on espérerait pour voir faire évoluer les choses et donc finalement est-ce que finalement aujourd'hui le problème il n'est pas global et est-ce que c'est pas la raison pour laquelle il y a aussi un désarroi à gauche et qu'il y a un désarroi à droite parce qu'en fait la base n'est plus représentée par les cadres dirigeants et que le système des scrutins empêche l'expression je vous donne un exemple les élections régionales empêchent la possibilité de listes dissidentes et donc on voit bien c'est là le problème du système actuellement où êtes-vous élu à Versailles très bien un oligopole alors monopole partagé divers droits d'opposition qui veut commenter cette question Jean-François sommes-nous face à un monopole partagé êtes-vous des oligarques j'étais en train de me demander si j'avais pas de conviction ou si j'avais pas émergé parce que c'est ça que c'est ça je vous taquine monsieur on peut se taquiner ici voilà merci non il y a deux choses la première les partis politiques à un moment ils sont utilitaristes et pragmatiques ils veulent des élus alors le scrutin régional est un un excellent exemple de la situation que vous décrivez parce qu'effectivement son organisation c'est elle est due à Jean-Pierre Raffarin et la réforme de 2003 pour être clair son organisation empêche absolument toute forme d'émergence ou alors à un prix tel que c'est déjà compliqué de faire des listes dans tous les arrondissements de Paris mon cher Charles mais des listes régionales dans toute la bref je passe au détail pour les autres scrutins celui-ci est à part pour les autres scrutins en particulier scrutins unidomino les partis politiques ils réagissent de manière très basique ils veulent des élus et je vais vous dire Charles disait tout à l'heure que on n'aurait pas pu fonder des formations politiques avec le label chrétien affiché il y a 30 ou 40 ans absolument mais on n'aurait pas j'aurais pas imaginé non plus qu'en déposant des amendements sur le respect de la vie et sur la question de la détresse dans la loi Veil au début de l'année en janvier 19 députés qu'on signerait cet amendement 19 c'est un record mondial ça peut vous paraître peu et moi qui fréquente ces couloirs depuis une vingtaine d'années pour tout un tas de raisons il y a 20 ans je me souviens qu'un amendement sur le clonage pour interdire le clonage dans la loi de bioéthique en première lecture avait recueilli deux co-signataires deux on est en 94 c'est à dire il y a 440 Charles Guiétais députés du RPR et de l'UDF à l'Assemblée Nationale deux co-signataires donc tout ça bouge premièrement deuxièmement j'ai vu entrer aux élections de 2012 certes un groupe d'opposition comment dire enfin minoritaire bien sûr mais dans lequel je trouve beaucoup plus de personnes qui pourraient parfaitement être dans cette salle et tenir un discours assez proche du mien que ce qu'il y avait dans le mandat précédent la radicalisation progressive de l'opinion publique elle atteint aussi les groupes politiques et les partis politiques donc tout le problème c'est de savoir comment on fait c'est comme les musulmans modérés les musulmans radicaux c'est la même chose comment fait-on pour faire entendre la voix pour la soutenir pour la porter pour travailler avec eux la voix de ceux qui pensent comme nous on fait comment si on continue de dire ils sont dans une logique institutionnelle donc c'est pas pour nous parce que c'est pas chimiquement pur ils sont pas fréquentables alors évidemment vous pouvez attendre longtemps que comment dire le PCD avant-garde et d'autres fassent des petits c'est-à-dire ça va durer un moment si en revanche on est assez intelligent pour se dire que compte tenu de tout ce qu'on a à faire et Dieu sait qu'il y a du boulot on commence à y réfléchir de manière commune et collective alors on a quelque chose d'y aboutir parce que je maintiens que les français attendent ça et vous verrez les partis politiques je le répète ils sont pragmatiques c'est pas compliqué ils connaissent que le rapport de force je suis en train comme chef de parti modestement sur ces élections régionales de le vérifier vous en entendrez peut-être parler d'ailleurs ces jours-ci dernière question Louis Ronsin vous mettre une enveloppe pour poser des questions en fait j'avais trois remarques la première c'est en fait il n'y a pas d'homme providentiel il est venu il y a 2000 ans il ne reviendra pas tout de suite a priori la deuxième c'est que les partis politiques ne peuvent englober l'intégralité de la révélation et la troisième c'est que en fait l'alternance politique fait partie ou participe de l'équilibre de notre pays c'est à dire que à partir du moment un parti ne prend pas l'intégralité de la révélation et donc ne va pas établir le royaume qu'on veut établir en France on est obligé de compter sur l'opposition pour nous forcer à une forme d'équilibre sur tout ce qui est contingence tout ce qui est gestion etc là où ça n'a pas été c'est que les députés pour reprendre l'expression de Guénaud ont dépassé leur mandat et ont attaqué la famille et le mariage ensuite moi je viens de Normandie pour faire changer un bœuf ou un taureau de champ on a besoin d'une bonne fourche donc la bonne fourche c'est quoi ? c'est un bon moche bien forgé ou bien taillé un réseau et puis des pointes affûtées des négociateurs avisés et des gens qui vont imposer le rapport de force donc le paysan impose le rapport de force au taureau et le fait changer de champ avec une forme de de volonté c'est à dire que le taureau a envie de changer de champ puisqu'il y a une vache dans le champ suivant mais aussi parce qu'il est un peu poussé aux entournures et comme les partis politiques ont une démarche marketing ils veulent des élus ce qui est tout à fait logique il va falloir leur montrer qu'obtenir des élus c'est aussi assumer un certain nombre de positions qui sont ou pas majoritaires mais en tout cas qui ont le poids suffisant et je rappelle la jurisprudence Jospin à 186 000 personnes vous ne passez pas au second tour c'est ce qui s'est passé avec Jospin et donc si nous sommes les 186 000 personnes il ne passera pas au second tour voilà c'est un petit peu un des objectifs de l'avant-garde ça va être un million est-ce que l'un de vous veut ajouter qui fait la vache alors demande Xavier Lemoyle c'est surtout qui tient la fourche je viens tenir voilà alors la vache on a toujours pas là vous pouvez ajouter quelque chose ou on peut clore cette table ronde il y en a une autre il y en a une autre qui va commencer très bien merci beaucoup à tous pour votre attention merci monsieur Sous-titrage ST' 501